Je ne suis pas d'accord sur les manifestations des leaders qui sont un flop. C'est un acte symbolique fort. Parce qu'en politique, le symbole est important. Quand on dit que c'est une marche, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Quelquefois, ça peut être quelque chose de très symbolique. Et moi, je salue au contraire cette action. Je trouve que c'est un acte de solidarité. Parce que jusqu'à présent, cet état de siège du gouvernement Bitek, je ne suis pas encore convaincu qu'ils sont dans une posture légale. Je sais que dans certaines conditions, ce n'est qu'ils ont des troubles à leur public. Ils peuvent même mettre quelqu'un en état d'arrestation, ou bien de contrôle, ou bien d'assigner une résidence. Mais ce qui est, si vous avez un moment, il faut que vous levez, il y a des clés, il faut que vous aurez une décision de justice, si vous voulez que vous vous faites, vous n'avez pas de technique. Parce que je trouve qu'il y a une certaine injustice. Il a eu un leader, 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 il a eu un leader parce qu'il n'a voulu me juger, il a eu un leader. Il a eu un leader parce qu'il a eu un désordre public, il a eu un désordre arrêté, il a eu un leader. Il a eu un leader pour les gens. Il a eu un leader pour les gens. le trawaïbo, l'état de siège, ça ne pouvait être qu'une mesure temporaire. Et donc, c'est scandaleux que du bouc codef, une situation permanente. Parce que je me suis dit, de manière aussi flagrante, ça montre que le Sénégal, le gouvernement du Sénégal, en fait, il a eu un leader, il a eu un leader, il a eu un leader, c'est l'état de droit. C'est la lecture que j'en fais. On n'a pas besoin d'être au centre de cette affaire pour se rendre compte que vraiment, c'est une action scandaleuse. Donc, c'est pour ça, moi, je salue le courage et l'acte symbolique posé par les leaders qui sont allés devant chez lui hier.